Musique 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 Ça tourne Et action ! Oh la vache, il fait drôlement chaud ici ! Je suis à quelques mètres d'un geyser Musique Dis Jamy, tu pourrais m'expliquer ce que sont les geysers ? C'est une excellente question Fred, les geysers sont des sources d'eau chaude qui jaillissent en projetant à haute pression de l'eau et de la vapeur. D'autres geysers encore plus rares existent, on les appelle les geysers d'eau froide. La source d'eau froide qui jaillit est due à la pression du dioxyde de carbone dissous dans l'eau. Eh mais Jamy, comment est-ce que l'eau jaillit ? Il existe deux types de geysers, fontaines et gazeux. Le geyser fontaine expulse l'eau à travers un conduit étroit, tandis que le geyser gazeux expulse l'eau après que le gaz soit sorti. Les geysers sont des phénomènes très rares car il faut que beaucoup de conditions soient réunies pour que cela se produise. Merci Jamy, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue à l'office de tourisme du comté The Wild Tire. Que vais-je faire pour vous ? Je me demandais ce que c'était ce drôle de bâtiment ? C'est Stolyte voyons ! Je suis une vraie spécialiste, je pourrais vous aider. À quoi ça servait alors ? En fait, il y a plusieurs théories à ce sujet, mais certaines sont un peu farfelues. On a parlé d'un lieu de culte, d'un calendrier solaire, on a également parlé d'extraterrestres. Farfelues, en effet ! Je suppose que c'est tout au poids des pierres ? On a vu aussi, car une pierre comme ça peut peser jusqu'à 5,5 tonnes, et ceci date de 2000 ans avant Jésus-Christ. Sa fonction reste donc un grand mystère ? Oui, et non, car il y a eu une toute nouvelle étude scientifique qui a démontré que Stonehenge était un immense CTL. Il y a découvert tout autour beaucoup d'éléments anciens. Je vais voir à votre ma propre mesure ? Oui, bonne visite ! Au revoir ! Merci, au revoir ! Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassefessatelé.be